Sénégalais, ça c'est pour faire un clin d'œil à LKC, journaliste, philosophe ou philosophe, journaliste, ça dépend. Les matins sénégalais de se jure, se jure, l'enquête, à la une de l'enquête, il est question justement de ce que j'évoquais tantôt, une situation qui devient un problème de sécurité publique. Et quand on fait face à une question de sécurité publique, il faut réfléchir, il faut dépasser, rechercher, et c'est le titre. C'est le titre de l'enquête quotidienne. Donc en réalité, qu'est-ce que l'enquête fait ? L'enquête essaye de dépassionner le débat, mais de voir un peu la chose dans le fond, pas dans la forme. Approfondir la réflexion. Approfondir la réflexion, voilà. Série d'accidents sur la route, les racines du mal. Voilà le ticket qui bat l'enquête. Alors, l'enquête évoque l'indiscipline et le manque de formation des chauffeurs, aujourd'hui, pointés du doigt. Ça nous semble qu'il est un syndicaliste, bien entendu, et qui soutient. Quand le secteur des conducteurs n'est régi par aucune réglementation, ça pose problème. Voilà. Pourquoi est-ce que le secteur des conducteurs n'est régi par aucune réglementation, alors que toute chose est régie par une loi ou par des règles ? That is the question. Maintenant qu'on nous apporte des réponses. Des réponses. Absolument. À lire également une de l'enquête, la crise en Gambie. Alors, aujourd'hui, on peut retenir que Mait Eladjou se fait l'avocat de Yaya Gamay. Alors, Lénine, Lénine qui a fait une sortie au vitriol, hein. Et tu sais, Lénine, c'est quelqu'un aussi qui a de la substance dans les idées. Une voix autorisée aussi. Une voix autorisée. C'est l'avocat du... C'est le député du peuple, l'homme du 23-J1. Ah oui, parce que pendant que les gens faisaient le pied de glute autour de l'hémicycle, c'est-à-dire à la place Soweto, mais lui, il était dans l'arène, c'est-à-dire Tidehoubi. Dedans. Dedans. Voilà, en train de lutter. Donc, ce qui lui donne quand même cette légitimité et cette légalité. Nous lui conférons cette légalité. Aujourd'hui, Lénine s'est fait l'avocat de Yaya Diabe. Et donc, pourquoi ? Eh bien, parce que, bien entendu, Lénine, lui, il explique que... Mais une élection, c'est un processus avant, pendant et après. Et Yaya Diabe a le droit de contester une élection. J'évoquais tantôt, oui, bon, ben, il a pris son téléphone, il a appelé. J'ai dit, attention, on a vu maître Ouad dire que c'est ma dernière élection en 2007. Et en 2012, le conseil constitutionnel lui a dit, c'est pas vrai, tu es encore candidat. Mais il faut se dire que le contexte n'était pas le même, maître. Et la Jouf n'est pas Yaya Diabe. Bon, d'accord. Mais quand même, il y a une réflexion à poser. Est-ce que Yaya Diabe n'a pas le droit de contester une élection ? Mais on ne peut pas aussi accepter sa défaite et revenir quelques heures après pour dire que non, je reviens là-dessus, ça. Mais non, mais ça, c'est Yaya Diabe. Mais est-ce qu'il y a la parole de Yaya Diabe ? C'est la loi. La constitution, elle est là-bas. Le conseil constitutionnel, bien qu'au moribond, comme les gens le disent, est là-bas. Mais ce que Yaya Diabe a dit, ça n'engage que Yaya Diabe. Ça n'engage que Yaya Diabe. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bien entendu, on a dit que non, je ferais, je vais réduire mon mandat de 7 à 5 ans. Et finalement, on en est arrivé à quoi ? On vous a dit que ce mandat-là ne compte pas. Peut-être l'autre. Vous avez été élu pour faire 7 ans, monsieur. Vous l'avez dit, mais nous, nous vous disons que vous avez été élu pour faire 7 ans. Les contextes ne sont pas les mêmes. Oui, mais d'accord, mais c'est la constitution. On parle d'institution. Ce sont toujours les institutions qui sont au-dessus des hommes, comme nous le disons. Les institutions restent, mais les hommes passent. Les hommes passent plutôt à des institutions. Les institutions restent. Exactement. La tribune. Alors, la tribune parle de WhatsApp Gate, violation de la vie privée, ce que risquent les diffuseurs. Alors, selon Maître Elad Amatiam, la peine peut aller jusqu'à 7 ans. 7 ans. 7 ans. Ali Houdiadiao, sociologue de Saint-État, sur la question déclare, on assiste à une perversion des mentalités. Alors, Ali, également une décision de la Cour suprême. Et là, la tribune considère que Luc Nicolaï, le promoteur du continent, Cherfalo Luc Nicolaï, plus chanceux que Aïda Ndiong. Aïda Ndiong. Voilà ce que nous livre, bien entendu, la tribune ce matin. Le quotidien, le quotidien qui est avec Cherfalo Luc Nicolaï, le promoteur du continent. La Montaigne Beach, la Cour suprême, casse le verdict de la Cour d'appel. On a suivi un peu Maître Bamba, si c'est ce prononcé, c'est son avocat. Alors, aujourd'hui, il est écrit Luc dans un autre combat. L'affaire de la drogue sera rejugée. Donc, vraiment, on reprend les choses à zéro. À zéro. Absolument. Alors, que nous révèle Libération ce matin ? Libération, titre recherché par la brigade financière de Paris pour arrestation. Big Togo, pris en flagrant délit de vol sur 4 milliards. C'est Adama Big Togo ? Adama Big Togo. Une société fictive au cœur de l'arnaque. Voilà ce que souligne, bien entendu. Bien entendu, Libération. Et puis, les avocats de Watou Sénégal poursuit Frank Temis. Le marché boursier de New York, des marchés. Voilà ce que souligne, bien entendu. Libération par ailleurs. Alors, ça veut dire que ce n'est pas encore fini avec Frank Temis. Non, celui qui n'est pas fin. Mais attention, quand on parle de combat judiciaire, la justice, à son temps, le temps de la justice n'est pas aussi le temps des hommes. La justice est une institution. Voilà. Elle reste, les hommes passent. Le Vox Pop. Vox Pop parle de plainte croisée dans l'affaire Frank Temis, Ali Oussal. Et à la une du journal, on peut lire la sûreté urbaine va cuisiner les opposants. Frank Temis et Ali Oussal seront entendus avant le défilé d'Abdoulbay, Sonko et compagnie. Ça continue. Par ailleurs, Manco porte plainte à New York. Par ailleurs, ou en revanche, Manco porte plainte à New York. C'est ce que révèle Vox Pop. À la une de Réoumi Quotidien. Le Quotidien Réoumi parle d'internationalisation du déçu Petro Team. Ouatou saisit les instances financières et judiciaires de New York. La réplique de Maître Eladjouf, c'est à lire, justement, dans le Quotidien Réoumi. Ouatou Quotidien. Ouatou Quotidien parle d'accaparement des ressources pétrolières et gazières. L'opposition traîne Frank Temis en justice. Une plainte sera déposée devant les institutions financières de New York. La saisine de l'offre n'a envisagé. Ça, c'est ce que révèle Vox Pop. Ça va très vite. Ça va très vite. Et ça ira très vite. Et puis, éliminée à la canne féminine 2016, la fédération de Handball. Parce qu'on ne dit pas Handball. Handball, c'est un sport créé par les Allemands. Donc, la fédération de Handball cherche à se dédouaner. Et puis, insalubrité, pêche illégale, les îles de la Madeleine. Derrière nous, ils ne savent pas. Un patrimoine naturel en péril. En péril. Et là, vraiment, l'homme qui a élevé ces îles-là au rang de patrimoine culturel, au rang de zone interdite à la pêche, à Lundiagne-Bor, paix à son âme qui était l'ancien dédié de Dakar, l'ébou. L'ébou. Témois quotidien. Alors, Témois quotidien parle de défection dans l'armée gambienne. Des officiers déserteurs se rendent à la DIC. Au moins, trois officiers supérieurs de l'armée de la gendarmerie gambienne, dont un récemment premier général, ont fait allégeance au président Adama Barraud avant de prendre la clé des champs ou la clé des casernes pour se réfugier au Sénégal. Ils se sont présentés à la DIC. C'est l'information révélée ce matin par le Témois quotidien. Je vous conseille de lire le commentaire de Mamadou Omar Ndiaye. « Yakalé pédagogique et tête de turc ». Voilà l'intitulé du commentaire de Mamadou Omar Ndiaye aujourd'hui. Et il faut le lire. C'est très important. C'est bon de lire les commentaires. Et aussi les contributions. Voilà. L'observateur. Pour terminer. Alors, visite d'État du président sénégalais en France. 18-23 décembre 2016. Maquis le pari d'honneur. C'est déjà l'effervescence en France. La visite du président de la République. La visite du président de la cérémonie d'accueil au dîner d'État. Parce que vraiment, il doit y avoir un dîner d'État. Ça, c'est vraiment dans la culture française. Et je rappelle souvent que dans la culture française, une table, un dîner, il faut qu'il y ait du vin. Ça, c'est dans leur culture. C'est dans leur culture, oui. C'est ce qui a un peu opposé le président iranien qui a exigé qu'il n'y ait pas de vin. Le président Hollande lui a dit « Je vous en prie ». Ça, ça relève de notre culture. Alors, il faut mettre les deux. Et c'est devenu même culturel. Bon, bref. Ce qu'on peut souligner dans cette histoire, c'est qu'il s'agit d'un hôtel à 230 750 francs CFA par jour et par personne pour la délégation du président. Du président. Allez-y faire le calcul. Combien de personnes vont accompagner le président ? Mais il le faut aussi. Il faudra des journalistes, des gens qui accompagnent le chef de l'État. Mais ça aussi, c'est un peu pour essayer de donner l'information. Il nous faudra aussi savoir un peu ce qui se passe à Paris. Et c'est tout à fait normal qu'un chef de l'État se déplace avec une délégation. Une forte délégation. Une forte délégation. Et un hôtel à 230 750 francs CFA. C'est ça. Il ne faut pas s'attendre aussi qu'il soit dans des hôtels. Non, non, non. Le président, lui, franchement, lui, sa santé et la santé de sa famille, de toute sa cour, est garantie par notre poche. Exactement. D'accord ? Oui, il faut l'accepter. C'est le président de la République. Et nous sommes ses patrons. Le président, nous sommes ses employeurs. C'est vrai, c'est le président. Il faut l'accepter, c'est vrai. C'est bien, même dans la dynamique de la gouvernance sobre et vertueuse, c'est acceptable. Alors, Gema Fabrice, merci. C'était tout pour la revue des titres.